Depuis longtemps, nous sommes des étrangers les uns pour les autres, séparés par des murs érigés pour notre protection. Mais à présent que le réseau chiral est achevé, nous allons pouvoir avancer ensemble et former un peuple uni. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la naissance d'une nation, une nouvelle nation pour un nouveau monde, les villes unies d'Amérique. Par le passé, j'ai prêté serment de soutenir et protéger la Constitution des États-Unis. Et bien qu'à ce jour, cette république ne soit plus, nous, nous sommes là. Ainsi, en tant que président, je m'engage solennellement à vous soutenir et à vous défendre, vous, le peuple. Débarrassons-nous de ces murs qui nous séparent et de ces masques qui dissimulent qui nous sommes. Établissons une toute nouvelle Amérique. Une Amérique où il sera possible de nous voir en personne, où il sera possible de parler franchement et d'ouvrir notre cœur. Les habitudes ont la vie dure. Mais je sais au fond de moi, mes chers compatriotes américains, que nous avons la force et le courage de transcender notre passé pour embrasser l'avenir. Le Death Stranding fait partie de notre passé. Son ombre nous entra pour nous rappeler constamment ce qui aurait pu arriver. Le fait que nous soyons là aujourd'hui est une preuve, non pas de la grandeur individuelle de chacun de nous, mais de notre capacité à nous rassembler, de l'existence de liens entre nous, de notre grandeur collective étonnante. Vous savez comme moi que rien n'est éternel. Et nous n'y échapperons pas. Mais dès l'instant où nous apprécions chaque instant et nous réjouissons de ce que nous promet demain, où nous accueillons l'espoir et rejetons le désespoir, nous arriverons à perdurer. La présidente Bridget Strand et sa fille Samantha America Strand ont absolument tout sacrifié dans le formidable espoir que nous autres, le peuple, puissions ne faire qu'un. Aujourd'hui, hélas, elles ne sont pas avec nous pour admirer le fruit de leur travail. Cela nous accable et nous emplit d'une grande tristesse. Mais nous pouvons nous réconforter à l'idée que leur souvenir est gravé dans le réseau qui râle, ainsi que dans notre cœur. Nous resterons toujours connectés. Quelqu'un d'autre mérite nos louanges. Un vrai héros dont les exploits semblent destinés à rester dans l'ombre. L'Amérique a encore besoin de lui. Sans cette personne, nous n'aurions pas la chance d'être là. Le nom qu'il porte n'est pas important. Vous savez qui c'est. Et j'ai un message à transmettre à ce grand héros. C'est grâce à vous si nous sommes rassemblés. Et grâce à vous si nous ne faisons plus qu'un. Et même si vous et moi finirons inexorablement par... Par être... Où est-ce que vous allez, Sam ? Ça vous plaît pas d'être un héros anonyme ? C'est fini. J'ai fait ma part. Elle n'est plus là. Attendez. Il y a une chose que... que je dois vous dire. Tiens donc. On dirait que ça vous dérange plus. Je suis content pour vous. Alors, est-ce que vous voulez savoir comment on a fait pour vous ramener de la grève ? Le poupon était notre meilleure idée. Mais on n'en avait pas sous la main. C'est là que quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. C'est quand même pas ce que je crois. Eh si. Qu'est-ce qu'il y a de plus connecté à la grève d'Amélie que le cordon ombilical de la présidente ? Hartman pensait que c'était justement pour ça qu'elle me l'avait confié. Mais malheureusement... Ça n'a pas marché. Non, parce qu'elle avait déjà détaché sa grève. Elle s'était juste... Envolée. On n'avait aucun moyen de savoir si elle vous avait entraîné dans l'au-delà ou bien envoyé vers une autre grève. Vous n'imaginez pas comment on s'est creusé la tête. Dans un souci d'efficacité optimale, Hartman et Mama se sont séparés pour pouvoir fouiller toutes les grèves possibles. On a cherché partout pendant un mois sans le moindre résultat. Un mois à l'extérieur ? Et combien de temps à l'intérieur ? Ça ne vous apportera rien de le savoir, croyez-moi. Ne vous inquiétez pas. On n'a vu aucun signe de vieillissement accéléré. En fin de compte, c'est ceci qui nous a conduits à vous. Alors qu'on était sur le point d'abandonner, Die Hartman nous a rappelé l'existence de cette arme. Alors on a suivi sa trace qui nous a mené à un coin reculé de votre propre grève. Et bingo, vous étiez là. C'est Mama qui a eu le premier contact visuel. Elle a réussi à vous repérer depuis son point d'observation de l'autre côté. Elle a informé Lockner grâce à leur connexion et Hartman a confirmé que vous vous trouviez bien là lors de son Noémie suivante. À la base, le plan qu'on avait en tête, c'était que Fragile nous catapulte, Lou et moi, vers votre position pour qu'on vous y retrouve. Mais en fait, ce n'est pas si simple d'envoyer plusieurs individus sur la grève de quelqu'un d'autre, surtout quand c'est pour y rester un moment. Et c'est là que le cordon ombilical est entré en jeu. On les a tissés à partir de l'ADN de la Présidente. C'est ce qui nous lie les uns aux autres. Une espèce de relais unique. La Présidente devait savoir que tout ça allait arriver. Quelle ironie, quand même. L'arme qui est le point de départ de toute cette histoire est en fin de compte la clé de votre salut. Amélie, elle avait dit qu'elle avait un autre but. Ce n'est plus une arme. C'est une ligne de vie. Un bâton qui s'est transformé en corde. C'est une façon de voir les choses, en tout cas. Oh, Sam ! Depuis le temps que je m'aurai d'envie de vous prendre dans mes bras, il y a une chose dont je dois vous parler. C'est top secret. C'est au sujet de Cliff. Le nom de la mère du bébé était Lisa Bridges. Lisa était la concubine de Cliff. Lisa Bridges ? En fait, d'après ce que j'ai pu voir dans les archives, Cliff aurait été tué par un homme dont le prénom est John. un ancien membre des forces spéciales qui était très doué dans son domaine. Il est ensuite devenu l'homme de main de la présidente dont il faisait sagement tous les sales boulots. D'après les rapports que j'ai lus, on a perdu sa trace après la mort de Cliff. Il y a bien eu un mandat d'arrêt, mais il a été retrouvé mort. Mais il y a des gens dont la mort n'arrive pas à se saisir. Affublé d'un masque, ce cher John est réapparu sous une nouvelle identité. Mais on ne peut pas tromper le réseau qui râle. On a restauré de vieux rapports et Mama les a cachés tout au fond des archives. À part nous, vous êtes la seule personne à bénéficier des droits d'accès. Vous n'avez qu'à y jeter un coup d'œil. Je vous préviens, c'est pas beau à voir. Le nouveau président se traîne un énorme paquet de linge sale. Je ne lui fais pas confiance, mais je travaillerai pour lui s'il le faut. On en reparle plus tard. Sam. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Mais laissez-moi tout vous dire. C'est moi qui ai tué le capitaine Cliffhanger. J'aimerais vous dire que c'était pour le pays, pour l'amour de l'Amérique. Mais ce serait faux. Je ne l'ai fait que pour elle. Parce que j'étais amoureux d'elle. Je l'aimais comme un fou. Elle représentait tout pour moi, tout mon avenir. Je n'essaie pas de trouver un sens à ce que j'ai fait. Je tiens seulement à vous dire que depuis que c'est arrivé, il n'y a pas eu un jour sans que j'y pense. Le temps n'y a rien fait. Le masque non plus. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et là, le capitaine, il m'a sauvé la vie. Vous voulez savoir pourquoi on m'appelle Die Hardman ? Parce que lui ne voulait pas me laisser mourir. Il s'était donné pour mission de me ramener vivant à chaque fois. Et moi, je l'aimais. Je les aimais tous les deux. quand il m'a fait plier du regard, ce fantôme, j'ai su qu'il était là pour en terminer, pour régler ses comptes. Et c'était légitime. pourquoi il a renoncé ? Il n'a pas réussi à sauver son bébé. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Je crois que quand il a vu que je m'efforçais de faire ce que je pouvais pour notre pays. Il s'est rappelé qui il était. Et il m'a pardonné. Merde ! Mais je ne le mérite pas, nom de Dieu ! Je n'ai aucun moyen de me racheter pour ce que j'ai fait. Oh, Dieu de merde ! Je n'ai aucun moyen de me racheter pour cela. Mais peut-être, peut-être que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Peut-être qu'il m'a fait revenir de la grève pour quelque chose. Une dernière fois. Il voulait que les choses se passent comme ça. Que je reste malgré tout, Die Hardman. Non. Sûrement pas. Qui veut d'un président qui agit comme s'il était immortel ? Si on ne craint pas la mort, comment on peut accorder de la valeur à la vie ? Et la vie, elle est sacrément fragile en ce moment. Oui, les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais il va quand même falloir qu'elles meurent si on doit façonner une meilleure version de l'Amérique. Les armes sont inutiles ici. Ce sont ses paroles, pas les miennes. Merci, Sam. Sam, c'est vous que j'attendais. Lou ? C'est fini. Pauvre petit, il n'a pas vraiment connu la vie. Pas dans ce monde-là, en tout cas. L'ordre de désaffectation a fini par arriver. Il y a un risque de nécrose. Son corps ne doit pas rester là. Je me suis dit que vous voudriez vous en charger. Vous pourriez, pourquoi pas, essayer de sortir Lou de sa capsule pour voir ce qui se passe. Mais sachez que ce serait une infraction directe à un décret officiel. Et ce genre de chose est puni par la loi, maintenant qu'il y a une loi. C'était simplement au-delà de mes forces. Mais si l'autre option, c'est de défier le président, je ne peux pas m'y résoudre. Pas moi. J'ai compris. Je vais l'emmener à un incinérateur. Avant que vous partiez, j'aimerais vérifier une petite chose. Je viens juste de mettre vos menottes hors ligne. Dans cet état-là, rien ne viendrait vous empêcher de les retirer. Si vous le faisiez, les Océans ne pourraient pas savoir où vous êtes, ni vous retrouver. Vous seriez invisibles. Si vous utilisez l'incinérateur, vous serez automatiquement reconnectés au réseau Kiral. Je compte sur vous pour ne pas oublier tout ça. C'est bon, je me souviens. Je vous remercie pour tout. Quel temps il fait ? A priori, pas besoin de parapluie. J'ai décidé de poursuivre le rêve de mon père, finalement. Mais rassurez-vous, pas question de fréquenter des terroristes cette fois. J'ai le soutien des UCR. On est la première société de livraison à obtenir l'approbation officielle. Vous gravissez des échelons, vous direz. C'est tout à fait mérité. Merci. Attendez. J'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas tué Higgs. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Alors je lui ai laissé le choix. La mort ou la solitude éternelle sur la grève. C'est logique. Ce n'est pas votre genre de brisé. Exactement. Je préfère réparer les choses. Les reconnecter. Je m'appelle Fragile. Je suis du genre Coriace. Vous venez travailler pour moi ? Vous avoir serait un atout. Le monde est toujours brisé. Toujours en morceaux. Comme le reste. Mais on est encore là. On avance, tant bien que mal. Pas tout le monde. Pas moi. Merde, Sam. Notre pays est de nouveau réunis. Grâce à vous. J'y ai pas ma place pour autant. J'ai plus aucun lien avec qui que ce soit maintenant. C'est comme si j'étais mort. C'est ce que je ressentais la première fois qu'on s'est vus. Je le ressens toujours. Vous avez changé, vous le savez bien. Vous avez appris à toucher, à ressentir. Vous avez créé des liens. Avec nous. Je perds tout ce que je touche. Sans arrêt. Sam ! Allez, Lou. Une dernière livraison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Voilà. Je crois qu'on est arrivé. T'es encore là, Lou ? Lou n'a jamais véritablement été en vie. Pas dans ce monde-là, en tout cas. Je te remercie pour tout. ... Cet enfant est spécial. Il est unique. Un bébé potentiel. Peut-être, oui. Ou alors... Un sacrifice. Une fondation. Un pont. Je t'ai apporté un astronaute. L'homme peut aller partout où il veut. Y compris dans l'espace. Tu vas bientôt sortir de là. Et dès que toute cette histoire sera terminée, je te promets de t'emmener où tu veux. C'est prêt. Yves. John. C'est bien vous. Capitaine. Qu'est-ce que vous faites là ? Ma femme est hospitalisée. Ils veulent éviter le drame de l'an dernier. À Manhattan. L'anéantisation. Je suis vraiment désolé. Je savais pas que c'était vous le mari. On avait pourtant un accord. Vous m'aviez dit que vous feriez tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver bébé. C'est le cas. Mais on ne peut pas laisser partir votre fils. Faites-moi confiance. C'est mieux comme ça. Dis la femme en masque qui n'a fait que me mentir depuis le début. Il est de mon devoir de protéger au mieux notre pays. Et je n'ai bien souvent pas d'autre choix que de mentir. La présidente m'a accordé le niveau le plus élevé de droit d'accès. Comme ça, j'ai pu manipuler le système de sécurité. Nous avons cinq minutes avant qu'il ne se relance. Ça va nous permettre de parler vraiment en privé. Prenez bébé et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Vous étiez mon supérieur direct. Mais là, j'ai prêté serment à la présidente. Je dois les protéger, elles et le pays, quoi qu'il m'en coûte. Si elles me donnent un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez ? Vous risquez votre vie. Parce que vous, vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant. À l'époque, je me croyais invulnérable. Je me prenais pour un héros de film d'action. Mais je n'étais pas un héros. Vous, oui, chef. C'est entièrement grâce à vous que je suis vivant. Et il est largement temps que je vous rende l'appareil. Il transfère votre fils dans une nouvelle installation demain. Vous ne le reverrez plus jamais. Il sera la clé de voûte d'un réseau de communication en développement. Un mort. Un sacrifice. Pour une nation qui n'existe même plus. Il y a là tout ce que vous devez savoir. Pas le choix si on veut échapper au système. Brûlez-le. Ne le gardez pas. Pour le reste, tout dépend de vous, chef. Je crois que celui-ci est à vous, chef. Je ne peux pas arrêter la machine qui maintient votre femme en vivre. d'ici, à cause du système. Alors, hélas, il n'y a pas d'autre solution. Si son cœur arrête de battre, une alarme se déclenche. J'ai fait en sorte de simuler ses fonctions vitales. Mais vous aurez peu de temps. Cinq minutes, tout au plus. N'hésitez pas, chef. Vous n'aurez pas d'autre occasion. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je suis désolé, Lisa. Ne t'en fais pas. Je prendrai soin de lui. Je te le promets. Je te le promets. Mon anomalie, Lisa. Pardonne-moi. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... 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 Ne fais pas la même erreur. Sois toi-même. Sois libre. Non, c'est pas vrai. Capitaine, s'il vous plaît, vous devez me le remettre. Abattez-le, John. Confiez-le-moi. Je vous en prie. Abattez-le. Je vous ai donné un ordre. Abattez-le. Abattez-le-moi. Et sans toi, j'étais comme une falaise. Un cul-de-soc. Aucune échappatoire. Rien d'autre qu'un bâton dans les roues qui regardait le monde que des gens comme toi tentaient de construire. Divisez les groupes. C'est la seule chose pour laquelle j'ai te doué. C'est la seule chose pour moi. Toi tu rapproches les gens, tu es leur pont vers l'avenir, et le mien. Allez Sam, te vois. Excusez-moi. Le bébé, il a été touché. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Sam, te voilà enfin. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu veux rentrer ? Rentrons-moi à la maison. Tout va bien. Je sais comment faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Les mains avec l'autre côté ont été rompues. C'est moi-même qui ai coupé le cordon. Alors je sais. Un rapatrié hors mort et rang dans le monde des vivants. Est-ce qu'on le désaffecte ? Pas tout à fait, mais presque. Sortez-le de sa capsule. Je l'ai lèverai comme mon propre fils. Sous-titrage ST' 501 Allez, Lou, réveille-toi. Allez, Lou, réveille-toi. Allez, Lou. Aller, réveille-toi, Lou. Allez, réveille-toi, Lou. Réveille-toi, Lou. Réveille-toi. 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 Lou ! ... 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